Le prince Charles et Camilla, la duchesse de Cornwall, sont devenus irrités après coup une discrète campagne de relations publiques aurait été menée par le prince Édouard et Sophie, la comtesse de Wessex, a-t-on affirmé ? La campagne de relations publiques qui visait à souligner la proximité des Wessex avec la reine, ainsi qu'allait faire ressembler à une paire de mains sûres, a irrité plusieurs personnes à Clarence House, selon un expert. Selon l'expert royal Richard Key, une personnalité proche de la duchesse de Cornwall a déclaré, il a été noté qu'il, les Wessex, sont souvent décrits comme « indispensables ». Cela semble stratégique, une autre source qui fait partie du cercle de Charles a déclaré, Charles indique clairement que son frère a peut-être sauté le pas sur le titre de duc d'Edimbourg. Ce n'est pas une affaire conclue, la nouvelle intervient après que des informations aient indiqué que le prince Charles ne voulait pas que le prince Édouard hérite du titre de duc d'Edimbourg du prince Philippe. Pendant des années, le comte de Wessex s'attendait à hériter du titre de son père, mais le prince de Galles serait contre l'idée. L'expert royal Richard Key a déclaré que cette décision était due au souhait de Charles de réduire la taille de la monarchie lorsqu'il est roi. Écrivant dans le Daily Mail, M. Key a déclaré, c'est-ce, donc, dans un contexte de monarchie allégée que le prince a développé des idées sur les membres de la famille royale, leur titre et la manière dont il s'intègre dans sa vision d'une grande Bretagne moderne. Quelcun proche de Charles m'a dit que plutôt que plus de titres royaux, le prince préfère moins. M. Key a également déclaré qu'il y avait un élément de rivalité fraternelle derrière le mouvement signalé. Il a déclaré, après deux entretiens très médiatisés dans lesquels Édouard a parlé du défi d'hériter du duché de son père, il semble qu'il y ait un peu de fatigue du Wessex parmi certains membres de la société et Charles a licencié un coup d'avertissement. L'expert royal a ajouté que cela n'aide pas que Charles et Camilla ne soient pas très proches d'Édouard et de sa femme Sophie. Les commentaires de M. Key interviennent après que Charles ne veut pas que son frère cadet devienne duc d'Edimbourg. Une source a déclaré au Sunday Times, le prince est le duc d'Edimbourg tel qu'il est, et cesse à lui de décider ce qui arrive au titre. Cela n'ira pas à Édouard, un autre initié a ajouté, «Edimbourg n'ira pas vers eux, les Wessex, en ce qui concerne le prince ». Un porte-parole de Clarence House a déclaré, « Toutes les histoires de cette nature sont des spéculations et aucune décision finale n'a été prise ». Mise à jour de 6h30, Sarah Ferguson s'ouvre sur la personnalité du « Grand Ouragan », car « Être parfait » n'a pas d'importance. Sarah Ferguson a partagé qu'elle ne sentait plus qu'elle devait être parfaite, alors que le royal embrasse son nouveau chapitre. La Duchesse de York, 61 ans, estime qu'elle s'est sortie de mon propre chemin et s'est embrassée. Le premier roman de Sarah, Harhart for a compass, parle de son ancêtre Lady Margaret Montagu Douglas Scott, et sortira le 3 août. En recherchant l'histoire de sa famille pour son roman, la Duchesse a déclaré qu'elle en avait appris davantage sur elle-même. Elle a dit, « C'est comme si je m'étais débarrassée de mon propre chemin. Je suis vraiment devenue Sarah ». Mise à jour de 5h30, Palace Riposte. Le prince William n'a pas à snobber l'Italie lors de la finale de l'Euro 2020. Nouvelle déclaration. Le prince William aurait snobé l'Italie après sa victoire sur elle-Angleterre lors de la finale de l'Euro 2020 mais l'UEFA et le palais de Kensington ont rejeté la demande. Le duc de Cambridge, ainsi que le prince George et Kate, la Duchesse de Cambridge, étaient présents à Wembley pour la première finale internationale d'Angleterre en 55 ans. William, également président de la fin anglaise, aurait quitté le stade avant que l'Italie ne puisse soulever son trophée. Les fans de football italiens ont affirmé que William n'avait pas immédiatement serré la main du président italien Sergio Mattarella. Mise à jour de 4h45, ce n'est pas un mouvement motivé par la philanthropie. Harry et Better Up, match fait au paradis de Wall Street. Le prince Harry et la start-up de la Silicon Valley, Better Up, ont été surnommés un match fait au paradis de Wall Street après que le duc de Sussex a obtenu un emploi dans la société américaine, a affirmé un commentateur. Harry est depuis longtemps un défenseur de la lutte contre la stigmatisation entourant la santé mentale, remontant à 2016, lorsque lui, le prince William et Kate, la Duchesse de Cambridge, ont dirigé une campagne nationale intitulée « Tête Ensemble ». Il a fait d'énormes progrès pour briser la lèvre supérieure raide en 2017 lorsqu'il a admis qu'il avait lutté contre son propre chagrin après la mort de la princesse Diana et qu'il suivait une thérapie. Le duc de Sussex a clairement indiqué que le bien-être mental restait l'une de ses principales priorités, même s'il a maintenant quitté la famille royale. Mise à jour de 3h15, Meghan et Harry suscitent la fureur à propos du hauchement de tête farcique d'Amy après avoir débité des contre-vérités complètes. L'interview récemment nominée aux Amy Awards du prince Harry et de Meghan Markle a été qualifiée de grossière par un expert royal après que le couple a dénoncé des contre-vérités complètes à Oprah. Les Sussex ont fait un certain nombre d'affirmations lors de leurs conversations explosives avec l'hôte américain, notamment l'allégation selon laquelle un royal senior aurait fait plusieurs commentaires racistes sur la couleur de peau de leur fils Archie. Maintenant, cependant, Phil Dampierre, un commentateur royal, a affirmé que le couple disait « leur vérité plutôt que la vérité ». S'adressant à Sun Online, il a déclaré « Je pense que c'est de la farce, mise à jour à 2h15, Royal Paul, l'interview de Meghan et Harry avec Oprah devrait-elle remporter un Amy Award ? Votez ici ». L'interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey a été nominé pour un Amy Award, mais pensez-vous que le programme mérite de gagner ? Les lecteurs d'Express.co.uk peuvent voter dans notre sondage pour savoir si l'interview révélatrice du Duc et de la Duchesse de Sussex devrait remporter un Amy Award. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires, Oprah with Meghan and Harry, à CBS Primetime Special et disponible pour des séries de non-fiction ou des émissions spéciales exceptionnelles aux Amy Awards, qui reconnaissent l'excellence de la télévision américaine. Mise à jour à 1h15, le prince George sera tenu hors des projecteurs après des critiques très dures à l'encontre du jeune royal. Le prince George devrait être tenu à l'écart des projecteurs par la famille royale à la suite de critiques très dures selon un commentateur royal. Robert Jobson a déclaré à Sunrise que le prince George avait beaucoup attiré l'attention sur les réseaux sociaux après avoir été photographié en train de célébrer le premier but de l'Angleterre lors de la finale de l'Euro 2020. Le commentateur royal a déclaré que si le jeune prince était populaire auprès du public, la famille royale essaie de le garder hors des projecteurs. M. Jobson a déclaré, avec George, il a attiré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Mise à jour à 1h15, Meghan et Harry ont offert un prix environnemental malgré l'utilisation répétée d'un jet privé. Meghan, Markle et le prince Harry ont été récompensés pour leur service à l'environnement malgré une histoire très publique avec l'utilisation de jets privés. Meghan et Harry ont ajouté un autre prix à leur répertoire après avoir été félicités pour leurs décisions environnementales éclairées. Population Matters, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui milite pour une population humaine durable, a déclaré avoir choisi le couple comme modèles environnementaux pour avoir décidé de ne pas avoir plus de deux enfants. Ceci dans le but de réduire leur impact sur la planète. Mise à jour à 23h30, le premier anniversaire de mariage de la princesse Béatrice et ce week-end, comment va-t-elle célébrer ? La princesse Béatrice marquera un an depuis son mariage royal ce week-end. Comment la princesse enceinte fêtera-t-elle son premier anniversaire de mariage ? La princesse Béatrice, 32 ans, s'est mariée avec son mari Eduardo Mappelli-Modzi à la chapelle à LLS1 à Windsor le 17 juillet de l'année dernière. Moins d'un an après le mariage, le recouple a annoncé qu'il attendait son premier enfant et que le royal baby devrait naître cet automne. Béatrice rayonnait alors qu'elle sortait avec Eduardo la semaine dernière à Wimbledon et les fans royaux étaient ravis de voir son baby bump s'épanouir. Oliver Trapnel succède à Chris Boratine, mise à jour de 22 heures, Meghan Markle produira la série animée Pearl sur Netflix, nouvelle déclaration. Meghan Markle, la duchesse de Sussex, produira un nouveau spectacle d'animation pour Netflix. Le spectacle suivra les aventures d'une jeune fille et sera réalisé par Archwell Productions. Mise à jour de 21h30, les ventes de Meghan's The Bench largement éclipsées par le numéro Vogue et le livre de cuisine de Duchess. Le premier livre pour enfants de Meghan Markle, The Bench, a été éclipsé par les ventes de ses publications précédentes, selon les rapports. Les débuts littéraires de Meghan ont eu lieu en 2019 après avoir publié un poème qu'elle a écrit pour le prince Harry en tant que livre illustré pour enfants. Le livre était en tête de la liste des best-sellers du New York Times pour les livres d'images pour enfants et a été brièvement numéro 5 sur la liste des livres pour enfants britanniques des Amazones. Mise à jour de 21h, Meghan Markle et le prince Harry alimentent constamment la machine à potin, pour leurs propres bénéfices. Le prince Harry et Meghan Markle ont été accusés d'avoir alimenté la machine à potin à la suite de leurs entretiens depuis qu'ils ont quitté leur fonction royale. Le couple royal a porté plusieurs accusations prétendument dommageables contre le cabinet. Le journaliste Jonathan Sacerdoti a déclaré, il joue à ce jeu, certainement de la part de Meghan et Harry pour leur bien. Ils alimentent constamment cette machine à potin et la famille royale compte également sur une certaine couverture. Mise à jour de 20h40, enfant du duc de Kent, pourquoi le fils du duc de Kent a-t-il été retiré de la ligne de succession ? Le prince Édouard est l'une des membres actifs de la famille royale. Le duc de Kent a un HRH mais ses enfants nés non pas. Il est père de trois enfants, mais seulement deux d'entre eux sont dans l'ordre de succession. Express.co.ik explique pourquoi le plus jeune enfant du duc, Lord Nicholas Windsor, a perdu son droit de succession. Mise à jour de 19h30, anniversaire de prince George, comment prince George pourrait fêter son huitième anniversaire ? Après ce qui a déjà été un mois tourbillonnant pour le prince George, le futur roi fêtera bientôt son huitième anniversaire. George a assisté à la finale de l'Euro 2020 avec ses parents dimanche, vêtu d'un costume adorable tout comme son père. Express.co.ik examine maintenant comment le futur enfant de huit ans pourrait fêter son anniversaire. Mise à jour de 19h05, Kate et le prince William montrent leur côté « protecteur » dans un échange « goût » avec le prince George. Le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont montré leur côté « protecteur » lorsqu'ils consolaient le prince George après la défaite de l'Angleterre contre l'Italie en finale de l'Euro 2020. Le couple royal a été photographié en train d'embrasser George après les tirs au but. Un compte Twitter dédié au Cambridge a déclaré « Cela montre simplement à quel point la famille Cambridge est une famille normale et à quel point Catherine et William protègent leurs enfants. » Mise à jour de 18h40, la princesse Béatrice a défié les attentes du prince Andrew en rompant avec les coutumes familiales. Le prince Andrew a clairement indiqué que ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, devraient avoir le plus grand et le meilleur de tout, selon un analyste royal. Un nouveau documentaire a montré que la princesse Béatrice a snobé les attentes du prince Andrew pour son mariage lorsqu'elle cesse de retirer de la tradition familiale pour des cérémonies de mariage somptueuses. Richard Kaye, un expert royal, a déclaré « Il ne se ne cache pas, ses enfants sont les petites filles de la reine, cela leur donne un certain statut, une certaine position. » Il a estimé qu'il avait droit au genre de mariage que Harry avait apprécié et que d'autres membres de la famille royale avaient eu au fil des ans. Mise à jour de 18h15, le prince Charles renforce son rôle royal et remplace la reine lors de fiançailles précieuses. Le prince Charles a repris certaines des fonctions de la reine. Le prince de Galles a remplacé la reine et a effectué une série d'investitures en face-à-face. Clarence House a écrit sur Twitter, « Ce matin, près de 40 récipiendaires méritants ont été récompensés pour leur réalisation lors d'une cérémonie d'investiture au Palais Saint-James. » Parmi ceux qui ont été honorés aujourd'hui figure est l'actrice et dramaturge Natasha Gordon qui a reçu un MBE. Mise à jour de 17h55, le « dilemme » du langage corporel du prince Charles alors que le futur roi effectue une visite « inhabituelle » photo. Le prince Charles a été confronté à un dilemme corporel lors de sa visite au siège de Goldman Sachs, selon un analyste. Le prince de Galles a visité le nouveau bâtiment de la banque pour approuver ses caractéristiques de réduction des émissions de carbone. L'experte en langage corporel Judy James a déclaré, « Visiter Goldman Sachs aujourd'hui a semblé poser au prince un dilemme du langage corporel. » Ce n'est pas son genre de visite habituelle et la façon dont les stagiaires étaient alignés ne donnait pas non plus l'impression que cela ressemblait à une journée normale au bureau. Mise à jour de 17h25, le prince William félicité par Jessie Jay pour sa réaction au racisme à l'Euro 2020. Le prince William a été félicité par la chanteuse Jessie Jay après avoir condamné les abus envers les membres de l'équipe d'Angleterre après la finale de l'Euro 2020. Le duc de Cambridge a publié une déclaration sur Twitter. Il disait, « Je suis écœuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match DHIER soir. » Il est totalement inacceptable que des joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. W. Mise à jour de 17h, bébé de la princesse Béatrice, prendront-ils le titre de duc d'ailleurs, du prince Andrew ? La princesse Béatrice, 32 ans, attend son premier enfant avec son mari Eduardo Mappelli Mozzi. Le bébé est attendu pour l'automne et de nombreux fans étaient ravis de voir le baby bump lorsque Béatrice a fait une apparition à Wimbledon la semaine dernière. Express.co.ik demande maintenant si l'enfant héritera du titre de duc d'York du prince Andrew. Point. Mise à jour de 16h20, Kate et le prince William évitent la tradition de la famille royale avec un changement de statut prématuré. La duchesse de Cambridge et le prince William auraient l'intention d'emménager au palais de Buckingham avant que William ne monte sur le trône, selon un expert royal. Cela sera considéré comme une violation de la tradition royale par beaucoup. L'expert royal, Christine Marie Elia W. G. Dixon, a déclaré, le prince William et Kate ne vivent certainement pas dans une petite cabane en Angleterre. En fait, après leur mariage, le couple a emménagé dans un appartement à Kensington Palace. Une fois que le prince William deviendra roi, leur résidence changera. Leur mise à niveau sera beaucoup plus importante et beaucoup plus prestigieuse. Mise à jour de 16h05, le prince George s'apprête à suivre la règle royale qu'Hate et le prince William ont rompu à l'âge de 12 ans. Le prince George devra adhérer au protocole royal à l'âge de 12 ans et ne pourra plus voyager avec le prince William et Kate. En raison de l'âge des enfants du prince William et de la duchesse de Cambridge, la reine a autorisé la règle à glisser, mais elle devrait être appliquée une fois que George aura grandi. Nicky Swift a déclaré, en tant que futur monarque, le duc doit adhérer à la plupart des protocoles royaux et Kate doit suivre son exemple, bien qu'il fasse parfois des exceptions. Le couple n'est même pas censé voyager avec ses enfants au cas où un événement tragique efface les deuxième, troisième, quatrième et cinquième héritiers du trône. Mise à jour de 15h50, Prianka Chopra, l'amie de Meghan Markle, ignore les applaudissements de Kate et William à Wimbledon. La star de cinéma et amie proche de Meghan Markle, Prianka Chopra, a été vue en train de refuser d'applaudir le prince William et Kate dans ce qui a été interprété comme une amère manifestation publique de désapprobation. L'actrice n'a pas applaudi le duc et la duchesse de Cambridge alors qu'il entrait sur le cours central de Wimbledon avant la finale d'âme samedi. Madame Chopra était assise d'orange et derrière la paire de membres de la famille royale et a refusé d'applaudir lorsqu'une annonce a été faite et que la foule est devenue folle. Il est entendu que Meghan Markle et Madame Chopra sont amies depuis leur rencontre en 2016. Mise à jour de 15h35, le prince William accusé d'avoir snobé le président italien après la finale de l'euro, une dispute diplomatique éclate. Le prince William a été accusé par la presse italienne d'avoir snobé le président italien Sergio Mattarella après la finale de l'euro 2020. Dans un reportage pour Il Tempo, la journaliste Jada Oricchio a déclaré, la classe n'est pas de l'eau, mais apparemment pas non plus une prérogative de la famille royale. À l'issue de la finale de l'euro 2020, remportée par l'Italie face à l'Angleterre, le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône, Kate Middleton et le petit George, ont apparemment quitté le stade sans féliciter les vainqueurs et sans serrer la main du président de la République Sergio Mattarella. Mise à jour de 15h25, le prince Charles critiquait pour son ingérence après un discours agricole historique, une règle pour lui. L'essai du prince Charles sur la menace que représentait l'agriculture industrielle pour les paysages précieux du pays et les petits agriculteurs a été critiqué par République. République est une organisation qui milite pour l'abolition de la monarchie et l'élection du chef de l'État britannique. L'organisation a écrit, Charles se lance à nouveau dans la politique, l'environnement est politique, la façon dont nous gérons la production alimentaire est politique. Et c'est très bien Charles qui se plaint de nourriture abondante et bon marché mais la plupart des gens ne reçoivent pas une subvention gouvernementale de 20 millions de livres sterling par an. Mise à jour de 15h10, le cauchemar de la reine alors que l'affrontement du journal royal pourrait forcer le monarque à se retirer de l'événement bien-aimé. La reine aurait suscité des inquiétudes quant à sa présence au prochain Chelsea Flower Show. Le monarque n'a pas encore confirmé sa participation à son événement bien-aimé, selon une source. Richard Eden, rédacteur en chef du journal du Daily Mail, a rapporté que la source a déclaré, le palais ne nous a toujours pas confirmé si elle viendrait. Chris Boratine prend le relais de Cathy Harris en direct, mise à jour de 14h45, un expert royal frappe le chat de Meghan et Harry avec Oprah et Mioche la tête. Un expert royal s'est énervé de la nomination de l'interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry, Oprah Winfrey, pour un Emmy Award. Oprah with Meghan and Harry, à CBS Primetime Special est disponible pour une série de non-fiction exceptionnelle ou une émission spéciale aux Emmy, qui récompense l'excellence de la télévision américaine. Mais l'auteur royal Angela Levin a dénoncé la nomination, insistant sur le fait que la vérité compte. Madame Levin a tweeté, un Emmy est une question de réussite ou du moins c'est ce qu'on me dit. C'était une réussite de faire parler à la fois Harry et Meghan, mais ceux qui l'ont dit l'est beaucoup moins. La vérité compte sûrement, mise à jour de 13h20, la liberté de Harry et Meghan est une « épée à double tranchant », alors que la plupart des avantages royaux sont perdus. La nouvelle liberté du prince Harry et de Meghan Markle a ses inconvénients, car le couple se voit refuser les avantages dont la plupart des membres supérieurs de la famille royale bénéficient. Le célèbre journaliste Nicky Swift a déclaré, ils peuvent vivre selon leurs propres règles et c'était en fait une épée à double tranchant pendant leur séjour au palais. La place des Harry dans la lignée de succession était la raison pour laquelle le couple n'avait pas obtenu de sécurité et pourquoi leur fils n'avait pas obtenu son titre royal. Mise à jour à 12h30, la princesse héritière Victoria de Suède manque une tradition d'anniversaire clé. La princesse héritière Victoria de Suède célèbre aujourd'hui son 44e anniversaire, mais les célébrations traditionnelles seront réduites en raison de la pandémie de Covid. Le grand jour de la princesse héritière est généralement marqué par Victoria Dagen, qui signifie Victoria Day en suédois. Cependant, les célébrations annuelles ont été réduites cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Mise à jour à 11h20, Harry et William se sont tirés une balle dans le pied alors que, les positions se durcissent avec le temps. Le prince Harry et le prince William se sont tirés une balle dans le pied avec le temps qu'ils mettent pour résoudre leurs problèmes, car leurs positions se durcissent avec le temps, a déclaré un expert en relation. L'expert en relation et psychothérapeute Neil Wilkie a déclaré à Express.co.uk, « C'est une situation fascinante et le fait que tout se passe sous les projecteurs des médias rend très difficile pour eux de faire quoi que ce soit. Ce que je vois, c'est que les positions se durcissent avec le temps, il leur est plus difficile de parvenir à une réconciliation. Mise à jour à 10h50, l'interview de Meghan et Harry Oprah devrait-elle remporter un Emmy Award ? L'interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey a été nominée pour un Emmy Award, mais pensez-vous que le programme mérite de gagner ? Les lecteurs d'Express.co.uk peuvent voter dans notre sondage pour savoir si l'interview révélatrice du Duc et de la Duchesse de Sussex devrait remporter un Emmy Award. Oprah with Meghan and Harry, à CBS Primetime Special est disponible pour des séries de non-fiction ou des émissions spéciales exceptionnelles aux Emmy Awards qui reconnaissent l'excellence de la télévision américaine. Oprah et l'équipe de production prendront un gong si l'interview révélatrice gagne. Mise à jour à 10h25, Charles fait l'éloge de la mission hors-terrain de Marcus Rashford. Le prince Charles a félicité le footballeur Marcus Rashford pour son travail de lutte contre la faim chez les enfants, alors qu'un érangé de racisme continue de tourbillonner après la défaite finale de L'Angleterre à l'Euro 2020. Le prince de Galles a tenu à mentionner l'attaquant dans un message enregistré pour promouvoir et l'agriculture durable. Charles a diffusé un message sur l'émission BBC Radio 4 Today avant la publication de la National Food Strategy, le premier examen majeur du système alimentaire britannique depuis plus de 70 ans. Il a déclaré, du champ à l'assiette, un travail extraordinaire et fait pour essayer de construire un meilleur système alimentaire pour tout le monde. Mission en dehors du terrain de football et de lutter contre la faim chez les enfants. Mise à jour de 10h, Charles peut souhaiter que le titre du duc d'Edimbourg revienne à Louis avant le remaniement royal. Le prince Charles pourrait souhaiter remettre le duché d'Edimbourg au prince Louis, a déclaré un commentateur royal au milieu des spéculations entourant l'avenir du titre. Écrivant dans le Daily Mail, l'expert royal Richard Kay a déclaré, le titre d'Edimbourg, créé par le roi George I pour son petit-fils, Frédéric, a été relancé deux fois, par la reine Victoria pour son deuxième fils Alfred, et par George VI pour le prince Philippe, et Charles peut même souhaiter qu'il aille à son propre petit-fils, le prince Louis. Mise à jour de 8h35, est l'actrice australienne dans un coup brutal au hochement de tête émis de Meghan Markle. La récente nomination de Meghan Markle et du prince Harry Ozemi pour leur interview avec Oprah Winfrey a été brutalement moquée par une actrice australienne. Carla Bignaska a demandé pourquoi l'interview n'avait pas été placée dans la catégorie drame parmi d'autres programmes fictifs, et a fait valoir qu'il s'agirait du premier et unique prix pour la duchesse de Sussex. Carla Bignaska a déclaré à l'émission Today, je ne comprends pas dans quelle catégorie il se trouve, je pense que c'est la meilleure catégorie dramatique. Parce que je pense que cela gagnerait probablement, à ne pas confondre avec The Crown ou d'autres documentaires royaux fictifs ou tout autre matériel qui existe. C'est-ce, contre le documentaire de Britney Spears qui a eu un impact énorme sur son dossier juridique, donc je ne peux qu'imaginer que Britney Spears pourrait gagner dans cette affaire, contre Meghan et Harry. Mais tant mieux pour eux, est-ce que ce sera la première et la seule nomination que Meghan remportera pour son travail à la télévision ? Mise à jour à 7h55, la version intense de la princesse Anne pour Diana, la princesse Anne n'aimait pas la princesse Diana pendant son séjour au cabinet, un commentateur affirmant que le royal n'avait pas de temps pour elle. S'exprimant lors du documentaire de Chanel 5, Paxman on the Queen's Children, l'expert royal Richard Kay a déclaré, « Princesse Anne, elle n'avait pas de temps pour Diana. Elle n'aimait pas la façon dont elle s'acquittait de son devoir et la façon dont elle utilisait les caméras et les médias pour se promouvoir, à ses yeux. Anne avait une approche beaucoup plus traditionnelle de la monarchie et du devoir royal. Mise à jour à 7h45, l'interview des Oprah de Meghan et Harry nominée pour un prix majeur. L'interview explosive de Meghan Markle et du Prince Harry, Oprah Winfrey, a été nominée pour un prestigieux Emmy Award. Oprah with Meghan et Harry, a CBS Primetime Special a été nominée pour un Emmy Award dans la catégorie Outstanding Ghosted Non-Fiction Series Or Special. La bombe révélatrice a envoyé des ondes de choc dans la monarchie britannique et dans le monde à cause des allégations d'explosion de racisme en mars dernier. Mise à jour de 7h30, George montre des signes qu'il idolâtre William lors de son apparition à l'Euro 2020. Le prince George a montré qu'il, idolâtre, le prince William lors des matchs de l'Euro 2020 cette année, a affirmé un expert. L'experte en langage corporel Judy James a décarré au sonne, son premier regard est vers William et lorsqu'il voit son père célébrer en rugissant et en frappant dans l'air, nous pouvons voir George utiliser le mimétisme postural et le miroir pour répondre presque exactement de la même manière. Après avoir serré son père dans ses bras pour partager le moment de célébration intense, George se met à produire son propre rituel de joie personnelle et la façon dont il lève les bras et montre de qui il les a appris. Il se frotte même le nez avec un trait que nous voyons souvent chez William et le père et le fils tirent sur la ceinture de leurs pantalons dans des routines de langage corporel assortis. Il se frotte même le nez avec un trait que nous voyons souvent chez William et le père et le père.